les voyants s'effacent direct c'est un truc de fou les gars les gars j'ai envie de pleurer la tête de ma mère franchement je suis l'homme le plus heureux au monde là ça fait cinq mois cinq mois que cette voiture elle me casse les bonbons c'est un truc de fou les gars vous savez que j'ai un gros souci ABS et j'ai résolu ce putain de problème depuis cinq mois je vous jure là j'ai envie de j'ai envie de pleurer j'ai je suis refait je vais je vais tout vous expliquer je sais j'ai plus de mots là la tête de moi les gars je suis heureux 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 je souffle premier truc c'est que j'ai réparé mon bordel j'ai mis le contact le voyant c'est effacé j'ai démarré la direction revenu le compteur remarche la caméra de recul tout remarche sans mettre un coup de valise je j'ai plus de mots là je sais c'est comme un rêve ça fait cinq mois j'ai jamais autant de problèmes avec une voiture j'ai pas lâché le morceau j'ai réussi donc comme vous savez j'ai acheté cette voiture il ya cinq mois avec un défaut de capteur à l'avant droit j'ai commencé par changer le capteur c'était pas ça le roulement c'était pas ça le faisceau c'était pas ça j'ai envoyé mon calculateur d'origine à réparer d'ailleurs je vais vous montrer les juste là bas mais les gars là je suis putain c'est un truc de malade c'est un truc de malade donc le capteur d'origine il est là de le capteur le calculateur des gens perdent le mot ça c'est mon calculateur d'origine que j'avais envoyé en réparation et quand ils me l'ont renvoyé le capteur à droite fin de défaut à droite il y était plus par contre j'avais deux autres erreurs au niveau des soupapes qui se sont dessoudés que transport donc apparemment ça arrive je leur ai renvoyé ils me les ont ressoudés et en remettant le calculateur j'ai eu le défaut à gauche avec la direction qui a bloqué fin tout le bordel et donc du coup vu que j'ai eu le défaut à gauche je me suis dit bah par rapport au défaut que j'avais à droite c'était le calculateur donc j'en ai acheté un d'occasion ça n'a pas marché j'en ai acheté un neuf audi ils ont pas pu me le coder enfin parce qu'ils m'ont dit que j'avais une erreur à gauche donc il ya quelques jours j'ai acheté un capteur j'ai plein de capteurs qui traîne et tout j'ai acheté un capteur et tout là j'ai un capteur neuf machin là j'ai redémonté pour vérifier le faisceau et en fait les gars mon problème de capteur avant gauche je vais vous montrer tout de suite voilà ce que c'était le problème le faisceau en fait quand je vérifiais la continuité du circuit c'est à dire de là à la prise du calculateur j'avais du courant sauf quand je branchais ce cap fin c'est cette fiche au capteur je pense que les pins à l'intérieur il y avait un problème et j'y ai pensé tout à l'heure c'est pour ça que j'ai démonté donc là j'avais j'avais un faisceau que j'avais acheté sur internet un faisceau de capteurs abs je viens de le brancher j'ai branché la connexion dessus plus de voyant regardez j'ai acheté en fait cette fiche là ça vaut 10 balles cette prise regardez un déla avec mon dos acheté cette prise avec le petit faisceau là j'ai raccordé à la faisceau du calculateur après le faisceau il monte comme ça ça suit si ça arrive là dans la grosse gaine et on arrive au faisceau là et du coup j'ai mis le contact les gars je suis l'homme le plus heureux au monde allez voir les voyants c'est face direct vous avez vu je coupe je remets le contact je démarre j'ai plus de voyant la direction elle est toute légère ça fait cinq mois la caméra le remarche regardez je suis heureux les gars vous vous rendez pas compte là je suis l'homme le plus heureux du monde mon autonomie revenu parce que tout avait buggé c'est un truc de malade mental je suis refait bon là c'est le voyant la suspension parce qu'elle est levée mais je suis refait refait donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre tout ça au propre bien comme il faut avec des gaines surtout là 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 je vais tout mais bien bien propre je vais remettre les garde-boue sortir la voiture et puis on va conclure tout ça mais alors vous je suis en espérant que ça va marcher mais normalement c'est bien ça vous avez vu là je suis je suis refait donc les gars une vidéo sera fait exclusivement sur la baisse prochainement pour expliquer tous les détails possibles et inimaginables sur un système d'abs je vais sûrement faire cette vidéo parce que ça m'a traumatisé ça c'est à vie maintenant c'est à vie je vais tout mettre proprement on sort dehors je vais me faire beau gosse et on conclut à toutes les gars bon les gars on se retrouve dans la s8 voilà donc les voyants c'est terminé mais j'en ai bavé depuis quasiment cinq mois ce problème il voilà j'ai été cette voiture était hanté comme vous souvenez au début on avait un défaut de capteur avant droit on a fait capteur on a fait faisceau on a envoyé directement le calculateur à réparer ils ont pu m'effacer le défaut à droite il est jamais revenu par contre ils me l'ont mis à gauche du coup calculateur 9 j'ai réussi à le coder alors qu'au dix ont pas réussi j'ai réussi à le coder et j'ai réussi à supprimer l'erreur du capteur avant gauche donc j'ai dû mettre un capteur avant gauche 9 et comme vous avez vu la prise voilà un petit problème avec la prise c'est bizarre que je n'y ai pas vu au début donc là maintenant ma vraie question je pense que vous allez me dire en commentaire ça c'est sûr est-ce qu'au tout début c'était pas un problème de prise je suis mitigé parce que j'ai envoyé mon calculateur à réparer le défaut et puis jamais revenu et m'ont dit qu'il y avait un défaut dans le calculateur alors est ce que le site où j'ai envoyé le calculateur n'ont pas pris pour un con ou vraiment il y avait un problème avec la prise voilà c'est dommage parce que personne n'arrive à réparer ta voiture et tu veux qu'on t'aide et battu d'une concession le constructeur non il veut pas donc ça fait chier mais voilà j'ai réussi j'ai persévéré je vous remercie à tous pour vos commentaires vous avez été tous tous très 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 gentil concernant le problème sur la suite vous m'avez beaucoup aidé beaucoup aiguillé bon il y en a qui disait tout et n'importe quoi mais j'ai pris vraiment le truc qui revenait le plus souvent calculateur 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 et là le calculateur est neuf ça me fait une facture j'ai deux capteurs avant neuf en espérant que j'ai pas d'autres grosses pannes la seule panne que j'ai eu malheureusement hier aussi elle est tombée en fait j'ai un souci que le frein de stationnement je roulais il a commencé à clignoter c'est le frein de parking avec le dos ce frein là là il a commencé à clignoter au tableau de bord aussi il ya un coup de jague il me dit garniture de disques et de plaquettes en gros usées et blocage à l'arrière gauche valeur non atteinte donc est ce que le fait que les disques et plaquettes soit usé le truc là qui resserre les roues le truc moteur il se machine pas ou alors justement il a un problème ou alors l'étrier qui est resté bloqué le piston sachant qu'il faut savoir qu' il me semble que le truc du moteur a déjà été changé le frein de stationnement lui dépasse à 300 alors que c'est limité à 30 frérot abusé des piétons en plus à des petites dames avec son fils son marteau les gens sérieux donc voilà là je vais aller au garage je suis dégoûté vous verrez ça dans les prochaines vidéos j'ai toujours un problème on va faire 10 plaquettes après je l'avais déjà fait sur la 8 mais là j'ai pas le temps parce que demain je pars en vacances donc faut absolument que j'aille au garage avant que je parle les gars enfin avant que j'aille au garage façon vous verrez la prochaine vidéo comme ça ça fait genre une saison là on a l'épisode 1 de la saison 1 épisode 2 en tout cas merci encore à tous pour m'avoir aidé pour toutes les vidéos d' abs vous verrez en 2024 les jantes les vides teintés projet suite voilà cela je vais enchaîner là dès que je répare le problème de frein j'enchaîne tout et puis on se revend 2024 en tout cas merci à tous merci aux abonnés sur instagram si j'en oublie qui m'ont vachement aidé et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo alors là je vais juste vous montrer une dernière fois il ya le gang qui est là je suis attendu il se reconnaîtra regardez les gars il ya plus de voyants on démarre voilà j'ai les anti brouillard qui déconne parce que j'ai mis des ampoules qui n'ont pas les anti erreur mais voilà j'ai un problème avec le frein du parking mais j'appuie sur le sp voilà vous avez vu c'est qui est papa les gars abonnez vous et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo allez ciao ciao